S'il existe d'autres créatures, la nuit peut entraîner des rencontres avec les Ankelcher, encercleurs, en sorceleurs, Tan-noze, Keler ou Keler, qui égarent l'homme avec une lumière, tout comme le Feu-Follet qui, l'Eterne-noze, lanterne de nuit, et les Goulou-noze, des mains qui tiennent un cierge au-dessus des eaux stagnantes dangereuses. Les Begou-noze, bouches de nuit, viennent répéter les paroles prononcées sur l'île de Saint. La Bretagne connaît plusieurs êtres du cauchemar. Le Baume-noze, charmeur ou ensorceleur de nuit, le Bouffon-noze, maltraiteur de nuit, le Moustrerig et le Marerig-noze, le Laer ou Laer-douard, voleur de terre, ou Bonour, Bonour, c'est ça, Borneur, parcourent les chemins creux la nuit, chargés de pierres. Il s'agit de l'âme damnée d'une personne, pardon, l'âme damnée d'une personne, qui de son vivant a tenté d'agrandir ses terres en déplaçant le bornage. Les bornes étaient sacrées. Pas qu'en Bretagne. Le Bugule-Anne-Ode, berger de la côte, hante l'île d'Ars et coupe les amars des bateaux. Enfoiré. Le Mawes-noze, femme de la nuit, ne s'en prend qu'aux femmes qui travaillent de nuit en entrant dans les maisons. Le nom de Potre, P-A-O-T-R, désigne de nombreuses créatures réputées pour entrer un lieu particulier. Potre, pourtant, ça doit voler des garçons. Le School est une variété croque-mitaine censée voler l'énergie vitale. La Dame Blanche, un personnage surnaturel présent dans le folklore, entre guillemets, populaire de nombreuses régions, y compris à l'époque moderne dans la légende urbaine des autostoppeuses fantômes, est également présente en Bretagne, nous en avons parlé, notamment au château de Tré-Cesson, T-R-E-C-E-2-S-O-N, je ne sais pas si on dit Tré-Cesson ou Tré-Cesson, à Château-Briant, à Château-Giron, le château du Guildo serait hanté par Gilles, frère du Duc de Bretagne, assez proche et vaguement décrit, le square est un fantôme nocturne.